Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chauds parce qu'aujourd'hui on va transpirer dans cette nouvelle vidéo training qui est en collaboration avec Gymshark et je suis ravie. Vous le savez très bien, ce sont les seuls vêtements que je porte pour m'entraîner et dans la vie de tous les jours, je les trouve à la fois confortables, beaux et en plus de ça, ils nous mettent en valeur. Donc c'est pour ça que je les préfère au-delà de toutes les marques confondues. Je vais faire ça très rapidement avant de commencer le training mais à partir de demain, notez bien la date, le lundi 7 juin à 20h pétante heure française, vous avez des réductions jusqu'à moins 50% sur une grande sélection de vêtements sur le site Gymshark. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos et n'oubliez pas, soyez à l'heure parce que ça part souvent très très vite, ça vaut vraiment le coup. On passe de suite au training, aujourd'hui ça va être brûle-greffe intense à l'approche de l'été, on est parti ! On commence de suite avec un petit échauffement parce que vous allez voir, la séance va être courte mais intense. Donc vous allez vous mettre en position gainage sur les coudes pour commencer et on part pour 30 secondes. L'intégralité de votre corps forme une planche, vous êtes aligné, solide sur vos coudes, on inspire, on souffle. Allez plus que 3, 2, 1, on se relève et on va partir maintenant pour 30 secondes de squat classique. On maintient bien les abdominaux serrés, on descend le maximum en gardant le dos droit, les pieds sont écartés, largeur des épaules ou un petit peu plus si jamais vous vous sentez plus à l'aise. Allez plus que 10 secondes, on contracte les fessiers à la remontée. Et 3, 2, 1. Exercice suivant, élévation frontale, je vous montre 2-3 quarts pour que vous puissiez bien voir. On garde toujours et encore les abdos bien contractés, les genoux légèrement déverrouillés. Allez 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne directement avec une élévation latérale, toujours pour 30 secondes. On ne monte pas plus haut que le niveau des épaules. Allez on inspire, on souffle, on est à la moitié. Et 3, 2, 1. Avant dernier exercice de cet échauffement, ce sera des développés militaires. Allez on arrive sur la fin de l'échauffement, on commence un petit peu à se donner davantage. On reste tonique, les abdominaux serrés, on se concentre sur nos épaules, ça brûle, c'est normal. On retient la descente et 5, 4, 3, 2, 1. Dernier exercice de cet échauffement, on va faire des squats touch. Je viens d'inventer ce nom. Vous allez simplement descendre en squat et remonter votre pied au niveau des fesses, comme vous pouvez le voir en image. Allez on est dynamique sur cet exercice, on se fait plaisir, c'est la fin de cet échauffement, donc c'est le moment d'y aller. On inspire, on souffle, on se donne à fond et 3, 2, 1. On rentre maintenant dans le vif du sujet et on attaque de suite l'entraînement. On commence avec 30 secondes de Jumping Jack, histoire de bien faire monter le cardio. Sur cet exercice, on garde les genoux bien vers l'extérieur, on contracte les abdominaux, on inspire, on souffle, on sourit. Et 3, 2, 1. On enchaîne tout de suite sans temps de pause. Si jamais vous avez des haltères, prenez-en comme moi et on va faire un squat. Une fois arrivé en bas, on reste en statique et on tend les bras en avant. Donc c'est une variante du squat qui est plutôt intéressante parce que ça va vous permettre de travailler le haut de votre corps. Et vous allez voir, les abdominaux vont chauffer sur cet exercice parce que pour vous garder bien statique, bien solide, ils vont forcer. Allez, plus que 3, 2, 1. On pose maintenant l'haltère entre vos deux mains et on va partir pour des burpees. Mais attention, petite variante plutôt intéressante là aussi. Pour chaque répétition, vous allez prendre votre haltère et la lever au ciel. On fait bien attention de rester gainé, le dos bien droit tout au long de l'exercice pour ne pas se blesser. Allez, plus que 10 secondes, on expire, on souffle, on se donne à fond. 3, 2, 1. Et on part maintenant sur des fentes et kicks avant. On va rester pendant 30 secondes sur la même jambe. Veillez bien à ce que vos genoux restent dans l'alignement de votre cheville pour ne pas vous faire mal. Et je veux que votre kick devant soit énergique, on contracte fort les abdominaux et on balance la jambe devant. Allez, je sais que ça brûle mais on tient, on tient. Et on relâche sur les dernières parce que personnellement j'en pouvais plus. On enchaîne de suite avec l'autre jambe. On regarde droit devant pour garder l'équilibre, faites pas comme moi. N'hésitez pas à faire le mouvement plus lentement si jamais c'est trop rapide pour vous. Allez, plus que 10 secondes, on tient jusqu'au bout. Je sais que ça brûle, j'ai l'équadri en feu mais on tient. Et 3, 2, 1. On passe maintenant de nouveau à des burpees plus classiques. Vous pouvez faire la pompe si jamais vous avez envie. Moi je reste en gainage. On y va, on se donne à fond. Allez, on est à la moitié, on va jusqu'au bout. Allez, on esquive la dernière pour passer directement au prochain exercice. On récupère l'altère. Et on va cette fois-ci faire un espèce de mouvement d'arraché mais à une seule main. Donc vous allez poser votre halter au sol, le dos toujours bien droit et relevé vers le ciel. On contrôle bien le mouvement, on se concentre pour faire les choses correctement. Les genoux sont bien vers l'extérieur, le dos est droit, les abdominaux contractés. Et 3, 2, 1. Et bien entendu, pas de surprise, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on a la moitié. Je sais que c'est dur mais on ne lâche pas, on va jusqu'au bout. Et 5, 4, 3, 2, 1. On passe maintenant au sol, position gainage sur les mains cette fois-ci. Et on va lever une jambe après l'autre pour complexifier la chose. Bien entendu, on reste statique, immobile et solide au maximum. C'est uniquement la jambe qui bouge. Allez, on contracte fort les abdominaux. Plus que 3, 2, 1. On tient la position, on ne bouge pas, on reste en position gainage statique cette fois-ci pour 30 secondes de nouveau. Allez, les épaules doivent chauffer un petit peu avec ce qu'on a fait avant mais c'est dans la tête le gainage alors on tient jusqu'au bout. Et 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher pour 30 secondes de pause. Profitez-en pour aller boire un petit peu parce que ça va vite passer. Et je profite de ce petit temps de pause pour faire un petit peu ma pub. Si jamais vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site qui est en barre d'infos où je vends notamment le Fit Body rempli de vidéos comme celle-là pour se sculpter un beau corps avant l'été. Ok, on commence à se remettre en place et on va refaire exactement le même circuit mais cette fois-ci à l'envers. Donc on reprend de suite avec le gainage statique pour 30 secondes. Allez, normalement vous avez eu le temps de souffler un petit peu et de retrouver vos esprits donc ça devrait aller pour ce premier exercice. 3, 2, 1. On passe au gainage dynamique en levant une jambe après l'autre. Allez, on reste solide sur nos bras, on contracte fort les abdominaux, le corps reste bien aligné, c'est uniquement vos jambes qui bougent. 3, 2, 1. On se relève, on prend l'haltère et on passe de suite au mouvement d'arraché. Allez, les pieds sont écartés, un petit peu plus large que la largeur des épaules. Le dos est droit, les abdominaux gainés, on se concentre pour bien réaliser le mouvement. N'hésitez pas à aller plus doucement si jamais vous avez du mal. Et 3, 2, 1. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, allez, on inspire, on souffle, on lâche pas. 3, 2, 1. On pose l'haltère et on continue de suite avec 30 secondes de burpees. Alors je sais, cet exercice, tout le monde le déteste, moi la première, mais il est hyper efficace. Alors on se donne à fond et on va jusqu'au bout. Gardez bien le dos droit sur la vidéo, on dirait que mon dos s'arrondit un peu lors de la remontée. Ce n'est pas le cas, je pense que ça vient de l'angle de la vidéo. Donc faites bien attention à garder votre dos droit. Exercice suivant, on repart sur les fentes arrière et kick avant. Allez, je sais que là on est dans le dur, mais on lâche pas si j'y arrive. Vous pouvez y arriver aussi, j'ai la jambe on fire, j'en peux plus. Mais si je lâche pas, vous lâchez pas. Allez, jusqu'au bout et on change de jambe. Et même si c'est dur, on ne se laisse pas se ramollir, on reste tonique et dynamique. Et 3, 2, 1, on récupère l'halter, on la remet au centre. On est reparti pour les burpees avec la petite variante où on lève l'halter vers le ciel. Allez, là ça commence à être vraiment dur avec la fatigue. Vous savez que le mouvement peut être détérioré, donc on fait bien attention à la bonne exécution. Allez, plus que 10 secondes, on inspire, on souffle, on tient bon. 3, 2, 1, et on part de suite en squat. Si jamais c'est trop dur de tendre l'halter devant, c'est pas grave, posez l'halter et faites-le à vide. Allez, on tient plus que 10 secondes. 3, 2, 1, on continue et on termine cette séance avec les jumping jacks. Alors c'est le moment de tout donner, on y va à fond, à fond avec le sourire. On se régale parce que c'est la fin. Allez, allez, plus que 10 secondes, on va jusqu'au bout à fond. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on a terminé cette séance. Félicitations à tous et à toutes. Et bien voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je dégouline de partout, ça me coule dans les yeux, c'est une catastrophe. Mais j'espère que vous finissez dans le même état que moi, si ce n'est plus. J'espère aussi que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais aller à la douche et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501